X plus sport représente le champions club C'est le champions club présenté par Vincenzo Turo C'est pour ça que la ligue des champions est la plus belle compétition au monde Ciao tout le monde et bienvenue dans le champions club épisode 3 Troisième journée de ligue des champions Une demi-heure pour en préfacer tout ça les soirées de mardi et de mercredi A vivre en direct en exclu toutes les rencontres sur Pix plus sport En studio pour m'accompagner aujourd'hui Jonathan Lange le rédac chef de la DH Salut John Bonjour Vincent Et en face de Jonathan pour la première fois de la saison Il nous fait l'honneur d'être là Alexandre Teclaque Je sens un peu d'ironie là-dedans Non pas du tout un énorme plaisir de t'avoir Tu as pu enfin te libérer d'un agenda hyper chargé Merci Alex Merci je suis content d'être là je fais partie de l'équipe Ah quand même Ça va ? Ça va merci ça va très bien C'est bien il fait beau en plus Vincenzo A chaque fois vous savez que je vous ramène du beau temps C'est un petit peu notre rayon de soleil à tous Alex On le voit tellement rarement Allez ils sont là ils sont en forme vous l'avez compris Regardez le programme qui nous attend Qui vous attend cette semaine évidemment en Ligue des Champions avec le Multilive Attention à l'horaire pour mardi soir 18h15 On sera là en direct toute l'équipe parce que à 18h45 Bruges affronte Manchester City Également Besiktas Sporting Portugal 6 matchs à 21h dont notamment PSG, Leipzig, le déplacement du Real au Shakhtar Il y a un très excitant Ajax, Dortmund, Porto, Milan, Inter, Sheriff et puis le choc entre l'Atletico et Liverpool Bref on est gâté pour mardi C'est pas mal non plus mercredi là le Multilive à l'heure habituelle 20h15, deux rencontres à 18h45 avec entre autres le Barça revigoré ce week-end avec le retour d'Anso Fati Et puis du lourd à 21h avec Benfica, Bayern, Manchester United, Atalanta, Chelsea, La Juve, Séville, Villareal Bref pas mal de belles rencontres à suivre Donc sans Eden Hazard aussi c'est important de le préciser Puisque Eden Hazard ne fait pas partie du groupe du Real Madrid pour affronter le Shakhtar Fatigue musculaire visiblement pour notre diable rouge Et puis peut-être le Bayern en démonstration Ça tombe bien le Bayern Munich C'est ton coup de cœur de cette semaine Alex Oui c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les commenter et de les voir à plusieurs reprises Ce week-end ils ont complètement étrillé l'Everkusen Avec qui ils étaient au coude à coude en tête du championnat Avec Müller qui a marqué vraiment un but particulier Je voulais un petit peu le sortir aussi du contexte Parce qu'il continue, plus il est vieux et plus il est bon Contrairement à d'autres Et je te regarde dans les yeux ce duel que j'en tape déjà avec toi C'est vrai un Bayern impressionnant qui sera une nouvelle fois Un des favoris pour cette Ligue des Champions Je me tourne vers toi pour ton coup de cœur C'est un joueur, c'est Idrissa Gueye pour revenir sur cette dernière journée de Ligue des Champions Mieux la mettre dans la lucarne c'était impossible Et ça récompense aussi le début de saison du Sénégalais C'est un joueur que j'avais découvert quand il était à Lille à l'époque Il était arrivé de l'Académie de Yambars Il faut se souvenir qu'à l'époque, le gros point fort de cette équipe de Lille Au-delà d'Eden Hazard, c'était le milieu de terrain qui était hyper complémentaire Il y avait Mavouba, il y avait Kaba, il y avait Balmont Tout le monde savait ce qu'il avait à faire Et Gueye était arrivé comme ça Et ça avait été un peu le facteur X de ce titre de champion Et là sur les matchs qu'il a faits, moi ça m'a rappelé un petit peu Son tout premier match en Ligue des Champions avec le PSG contre le Real Quand vraiment le PSG avait bousculé le Real Il s'était vraiment imposé avec la manière Donc voilà, un joueur aussi à mettre en lumière Parce qu'on parle beaucoup des garçons de devant Mais eux jouent du piano, il faut des joueurs pour bouger les pianos Et lui, il le fait très bien Le déménageur Edessa Gueye, Ghana pour les intimes Dans le milieu du Paris Saint-Germain Qui affronte donc à Leipzig Un petit coup de cœur perso C'est Adeyemi pour savoir combien de pénins il a provoqué Une fois de plus Parce que franchement, c'est sans doute le joueur le plus remuant Et pour le moment, le joueur inarrêtable de cette Ligue des Champions On s'intéresse forcément au groupe A et à Bruges Il faut dire que les Bruges transpirent Depuis le début de la Ligue des Champions Regardez le classement, c'est important Parce qu'après deux journées, ils ont pris quatre points Le club brugeois Ils sont juste derrière le PSG Mais devant Manchester City Et surtout, ils ont quatre points d'avance sur Leipzig Le mano a mano, le duel à distance Donc cette semaine, vous le savez Et lors de la quatrième journée aussi Parce que Bruges va affronter deux fois City Le PSG deux fois Leipzig Ce sont deux journées charnières Pour les prétendants à cette fameuse troisième place Oui, clairement Après, ça va être compliqué aussi D'affronter cette équipe de Manchester City Qui a des choses à se faire pardonner Après sa défaite au Parc des Princes Donc voilà, très très gros match pour les Bruges A voir quel va être l'état d'esprit des hommes de Philippe Clément Nouvelle exploit possible ? On veut, on veut, Alex ou pas ? Un bon match, mais pas un exploit Moi, je les vois bien joués, bien prestés Mais pas un exploit Parce que City... Ok, c'est vrai, ils sont battus au PSG J'en reparlais avec Marc De Lire, qui était sur place Il me dit, Alex, c'était impressionnant Le City, ce jour-là, était vraiment impressionnant Ils ont perdu, c'est vrai Mais je pense pas qu'il y aura d'exploit à Vincenzo C'est une marche trop haute, là, pour ce Bruges ? Mais en fait, et je vais pas comparer ce qu'ils ont fait ce week-end Parce que c'était pas la même équipe Et pas le même état d'esprit non plus Je pense qu'ils ont joué ce match vraiment dans un état d'esprit différent Ils seront là, ils vont être là Parce que l'événement va les motiver naturellement C'est City en face, Vincenzo Mais il faut quand même atteindre un tel niveau de qualité Pour battre ce type d'équipe et les accrocher On parle quand même, voilà, du top mondial Du gratin mondial Et tant mieux On sera de tout cœur avec eux S'ils parviennent à accrocher quelque chose Mais sincèrement, j'y crois modérément On essaiera de disséquer néanmoins les failles éventuelles Là où Bruges pourrait éventuellement faire mal Alors qu'on se souvient tous de cette superbe victoire En terre allemande face à Leipzig Avec énormément de qualité, de volonté, d'agressivité C'est vrai qu'on a le sentiment, John Qu'ils ont quand même passé en step cette saison en Ligue des champions les brugeois Clairement, on avait vu déjà plus que des promesses Contre le Paris Saint-Germain Aller gagner à Leipzig La manière dans laquelle ils l'ont fait C'était vraiment très costaud Et ça a confirmé aussi que Leipzig, il fallait bien les prendre à ce moment-là C'est ce qu'on a vraiment insisté sur ce point Et quand on regarde ce classement quand même Il est assez improbable Après deux journées de les voir avec quatre points Franchement, chapeau, chapeau Surtout à Philippe Clément Franchement, c'est vraiment l'homme, je trouve À sortir côté brugeois Parce qu'il joue On a souvent vu des entraîneurs belges Qui une fois arrivent en Coupe d'Europe jouer petit bras Ah ben non, il continue de jouer, jouer encore Ça a failli marcher contre le PSG Ça a marché à Leipzig Là voilà, ça va être encore un step au-dessus Et ça va être très compliqué quand même Ce qui est intéressant avec Clément C'est qu'il le dit, il le déclare Et ça se traduit dans les actes aussi par ses joueurs Et ça ne date pas de cette campagne aussi Ils l'avaient fait la saison dernière Ils avaient déjà essayé de le faire la saison d'avant Donc voilà, parce que certains disent On va jouer de cette manière-là Et puis au final, on attend et on défend essentiellement On fait le point sur le noyau brugeois C'est important Alex, tu étais en Venise du Nord vendredi Il avait fait tourner Puisque Mekkele, moi ou ça, était dans l'équipe Isquierdo a même eu des minutes de jeu Là, on devrait revenir à une composition classique Côté brugeois Avec Clément qui avait aligné deux fois déjà Le même once de base La grande question, c'est Wormer Oui, c'est parce que tu as évoqué effectivement Les deux premiers qui ont fait partie du turnover Wormer qui a marqué Mais il faut reconnaître que Wormer, il n'a pas été bon C'est paradoxal de le dire Il sauve son match grâce à ses deux buts Mais franchement, il n'a pas bien joué Et même quand ils ont été sur du velours Et qu'ils ont été assez à l'aise Wormer n'a pas réalisé un grand match Mais ça lui a permis d'avoir un peu de confiance Et finalement de poser des problèmes à Clément À un moment donné, d'ailleurs, il a envoyé Bamba s'échauffer Avec deux autres joueurs Mais très clairement, c'est Wormer qui visait D'ailleurs, je pense que Clément, il l'a dit Dans sa déclaration d'après-match Il a déjà voulu un petit peu le calmer Tu sais aussi ce qui s'est passé en interne avec lui Il semblait irrité d'ailleurs Quand on lui a posé la question De savoir si Wormer avait des chances De commencer face à Manchester City Ben oui, parce qu'à mon avis Philippe Clément, il ne comprend pas Que la presse ne comprenne pas Je pense qu'aujourd'hui, Wormer Ok, c'était court trait en face Soit dit en passant, il était vraiment volé d'un pénalty Et je pense que Pour le tout au niveau Il sait que Wormer, c'est plus lui Le meilleur joueur à cette position C'est un bon backup Et il doit l'accepter Et ça a tellement déjà fait de remous en interne On le sait Wormer s'est un petit peu servi aussi de la presse Pour pouvoir défendre sa propre cause Un petit peu, était un tout petit peu manipulateur Je trouve Et il n'a plus envie d'avoir ce problème-là Parce qu'aujourd'hui, il veut une dynamique positive Et il n'a pas envie que cette dynamique positive Soit de nouveau brisée Par des déclarations Ou en tout cas des polémiques A son égard Sur son choix de sélection Alors que Soyons honnêtes Intellectuellement Il y a d'autres joueurs Qui aujourd'hui sont meilleurs que lui Et c'est ça, c'est la vérité Balanta Notamment Qui est devenu une certitude Et Ritz qui fait ses matchs Qui est important pour l'équilibre Ritz qui a été très fort Voilà, du milieu de terrain Donc on partirait Sur une composition sans surprise A priori, Jonathan Coté-Brugeois Je ne vois pas pourquoi il changerait Finalement ce qui a très bien marché Contre le PSG Et à Leipzig Ce que vous vraiment souciez Au milieu de terrain Où Bruges avait vraiment pris le dessus Sur le PSG Balanta, Ritz Van Aken avait fait un très très gros match Et c'était pareil en Allemagne Donc pourquoi Pourquoi toucher ce qui fonctionne ? Oui Avec Lange et De Ketelar Évidemment Comme animateur du secteur offensif Justement Où Bruges doit appuyer Pour essayer de faire mal Essayer de piquer ce Manchester ? Il faut déjà psychologiquement Se conditionner à une chose C'est qu'ils n'auront pas le ballon Tout simplement Mauricio Pochettino le disait Avant le match contre City On ne peut pas lutter Avec Manchester City En termes de possession Ce n'est pas possible Donc déjà mentalement Il faut être prêt à souffrir A courir beaucoup Et ça Athletiquement c'est intéressant Parce qu'on a vu Bruges Élever justement son niveau En termes de physique D'intensité Est-ce qu'ils vont en être capables là ? C'est encore un test supérieur Quand on aura peu le ballon Il faudra bien l'utiliser C'est un peu un lieu commun Mais voilà Quelqu'un comme De Ketelar Aura un rôle hyper hyper important Pour que devant Ça aille très vite Parce que c'est là Qu'ils sont prenables C'est une équipe quand même Qui défend très haut Et si De Ketelar Est intelligent Dans ses déplacements Avec les déviations Qu'il peut avoir aussi Lancer quelqu'un comme Noah Lang Ça peut faire mal Moi je serais un peu plus général Je trouve que City Et c'est le propre Des équipes de Guardiola Ce dont il manque Quand il entraîne ses équipes C'est qu'il les entraîne D'une seule manière En caricaturant un tout petit peu C'est attaquer A être très offensif A défendre même En avançant Vraiment ça fait partie De sa philosophie Et je trouve où là Par exemple une équipe Comme Allez je dirais Liverpool Avec Jurgen Klopp Où ils sont prêts A faire les deux choses avec Quand ils ont la balle Et quand ils l'ont pas Avoir vraiment un esprit Enfin A être dans le combat Je trouve que City n'a pas ça Et c'est vraiment Une dimension Et je reviens sur le match du PSG Ils ont vraiment joué Un football Exceptionnel Mais quand le match est trop tendu Et qu'il y a trop de combats Pour eux Et que l'adversaire Avait vraiment à mettre La barre très haute A ce niveau là Ils sont gênés Ils sont très gênés Et je trouve que les équipes De Guardiola Mais là je le dis Vraiment de manière générale Et tu peux regarder Dans les matchs coup près Guardiola a dû Faire la différence Parce que le match Était durci par l'adversaire Souvent ils ne s'en sont pas sortis Alors est-ce que Bruges A la capacité de mettre De placer Cet esprit de combat Très haut Dans cette rencontre Je ne sais pas Mais je trouve que de manière générale Ça c'est une faiblesse psychologique Un petit peu de l'équipe En attendant Il y a peut-être un coup Comme le disait très bien John a joué Dans le dos des latéraux Avec la vitesse de l'ingue Avec la vitesse de Soa On sait qu'il y a cette tendance A vouloir aller jouer très haut Avec Cancelo Avec Walker de l'autre côté aussi Donc voilà Tactiquement il y a peut-être là Des espaces A aller chercher Mais Clément il va le voir Et il va le faire Parce que toutes les équipes aussi Aujourd'hui qui jouent contre City Qui les examinent Voilà De manière méthodique Mais voilà Il faut le faire Le répéter Bruges a déjà un petit peu Du faire ça contre le PSG Avec la vista de Valencon Voilà Et sa forme actuelle Je suis sûr qu'ils vont avoir Des espaces Et qu'ils vont pouvoir En profiter à un moment donné Mais vont-ils pouvoir Faire la différence Dans les 30 derniers mètres C'est là la question Qui se pose Et l'efficacité Bon City en face Qui a battu Burnley Ce week-end 2-0 Là aussi il a fait tourner Puisque Diaz Grealish Walker n'étaient pas titulaires Puisque Ederson Et Gabriel Jesus Était à l'homel Pour éviter la fameuse Quarantaine De rigueur Quand on revient D'un pays sud-américain Bien vu Scène surréaliste quand même C'est incroyable C'est un peu dingue Comment on doit désormais Contourner ces lois-là C'était pour le partenariat Qu'ils étaient là Oui oui Soyons pas médis Officiellement oui C'est ça Mais c'était dingue C'est vrai Ça n'a pas de sens Enfin bref C'est la première fois Dans l'histoire du football européen Qu'une chose pareille Se produit Oui c'est tout à fait incroyable Franchement Et il l'a dit De manière très honnête Très ouverte En conférence de presse Guardiola Ferran Torres on le sait Absent pour 3 mois Retour de Gundogan Attention à Bernardo Silva Qui est l'homme du moment Aussi Ils ont une telle escouade offensive Ça fait peur Silva Foden Mahrez De Bruyne Grealish qui était sur le banc Gabriel Ressus Qui n'a pas joué Ferran Torres Qui est blessé Ils ont un petit nouveau Qui s'appelle Cole Palmer C'est une chouette histoire Qui est rentré 10 minutes En fin de match Puis qu'est-ce qu'il y avait après Je ne sais pas si Il faut quand même l'expliquer À Manchester City En fait Le terrain des U21 Il est attenant Au stade À l'Ethiad Et du coup après Il y avait match de la réserve Qu'est-ce qu'il a fait Il allait jouer avec la réserve Il en a mis 3 Donc quelques heures après Voilà Mais ça résume aussi La puissance de cet effectif là Avec des remplaçants Qui seraient titulaires N'importe où Quantitativement Il n'y a pas mieux Que cet effectif là En Europe C'est impossible De pouvoir lutter avec Il a un tel choix d'armes Et on sent aussi Dans cette équipe Que voilà On le répète Ils courent après Depuis des années Mais leur objectif Cette saison C'est la Ligue des Champions Ce n'est pas forcément La Première Ligue Oui Une année de plus KDB Qui visiblement N'est pas encore au point Certes Il a marqué ce week-end Mais Voilà L'impact L'impact qu'il a sur cette équipe Moi je le trouve Enfin visuellement Je ne le trouve pas fit Je le trouve pour le moment Pas aussi scared Que je l'ai déjà connu Par le passé Une grosse tendance A ralentir le jeu aussi Sur différentes phases Qu'on a vu ce week-end Alors que normalement Sa qualité première C'est de l'accélérer Et je pense qu'on a vraiment Minimisé avec lui Cette fameuse blessure Contre le Portugal Et je voudrais rajouter ceci Je me suis fait cette réflexion Lors des matchs des Diables Récemment Je me suis dit Et il a parfois Cette tendance-là aussi Avec City Quand ça ne va pas C'est que quand ça ne va pas Ça ne va pas Et alors pour lui Il est un peu caractériel Comme ça Sur le terrain Je trouve qu'il devient À ce moment-là Leader négatif Une passe ratée Une gestuelle Qui n'est vraiment pas positive À l'égard de ses partenaires Il a eu cette attitude Avec les Belges Et déclaration d'ailleurs Oui mais ça ne va pas Et en plus Ok on ne va pas revenir Sur sa déclaration On n'est pas là pour ça Mais je trouve que C'est un grand joueur Donc il doit se comporter En tant que tel Et donc Amener l'équipe dans son sillage Et quand ça ne va pas Ces derniers temps Je trouve qu'il est vraiment Il a tendance à capituler Et à plutôt Reporter la faute Sur les autres Juste un chiffre Concernant pour terminer Il a joué 8 matchs Il a marqué 3 buts Mais pour l'instant Il a 0 passe ici Donc ça montre aussi Que ce n'est pas encore Tout à fait au point J'allais te relancer là-dessus Pas d'assiste Moins de ballons touchés par match Moins présents dans les 16 mètres Le pourcentage de passes ratées En augmentation aussi Donc voilà C'est des chiffres Qui corroborent un petit peu Les impressions qu'on a Quand on le voit jouer Il sera là Il devrait être titulaire Dans quel rôle On verra ça Demain soir Du côté de Bruges Donc Bruges-Maincester City Pour la troisième rencontre Des brugeois On passe à l'affiche L'inmoquable Dans son noyau Avec un oblac Qui avait été énormissime Donc là ça va Ça va se rentrer dedans Dernier match avant le Covid Ce soir-là Il y avait eu PSG Dortmund Qui s'était joué devant Des tribunes vides Alors que de l'autre côté Antfield était en fusion C'est vraiment une énorme soirée Et pour rebondir sur ce que dit Klopp Ils avaient peut-être une équipe A l'époque Avec beaucoup de talent offensif Il y a encore plus de talent offensif Maintenant à l'Atletico On va faire le point Sur les différentes forces De part et d'autre Et je voulais d'abord Aborder le gars De Mohamed Salah Joueur Meilleur joueur du monde D'après son entraîneur D'après les suiveurs anglais Là à l'instant T Est-ce qu'on peut répondre A cette question Par l'affirmative Moi je dirais non Il y a Karim Benzema Qui est encore un cran au-dessus Pour moi Oui ça c'est ton côté français Non mais je le suis un peu Mais ce qu'il y a C'est qu'il vient de réaliser Des actions hyper spectaculaires Incroyables Quand tu vois ça évidemment En plus quand t'es entraîneur Tu vas le porter au nu Parce qu'on sait que ça Parfois était un peu tendu Entre Klopp et lui Donc je pense qu'il y a Un petit peu de ça aussi C'est normal Ça fait partie de la communication Mais c'est sûr que c'est Un joueur exceptionnel Vincenzo Là il est vraiment En très grande confiance Pour faire ce qu'il a fait Ce week-end encore L'extérieur du pied Incroyable Sur la passitive Et le but qu'il met après Moi j'ai vu des ralentis Des hyper ralentis Cette phase là Je l'ai vu Où c'est un balai Comme ça technique Les joueurs qui se lancent Lui qui arrête le ballon Qui repart Il est quand même en état de grâce Quand il évolue à ce niveau-là Il est en état de grâce Mais c'est aussi Allié finalement Au retour des trois fantastiques Parce que l'année dernière C'est vrai que Liverpool A eu beaucoup de blessures C'est une équipe Qui a peut-être plus souffert Qu'une autre De l'absence du public À handfield Mais là Ça là c'est 10 buts Et 4 passives En 10 matchs Mané 6 buts En 10 matchs Firmino 6 buts En 7 matchs Voilà les trois devant Se retrouvent à nouveau Les yeux fermés Avec beaucoup d'efficacité Je trouve que lui Le dernier cité Firmino il est important Parce que tu sens Qu'il retrouve d'abord Un niveau de jeu Qui correspond à ses standards Qui correspondait En tout cas à ses standards Il a mis un triplé Je pense ce week-end Et tu sens que dans l'animation Appelle-toi On a fait beaucoup Beaucoup d'analyses Sur son jeu Un peu buteur Meneur de jeu Comme ça Parce que c'est vraiment Ce qu'il fait Dans les décrochages Il rend les autres Ses compères d'attaque Meilleurs Quand il est bon Et il a quand même Une période Où c'était très compliqué Donc je pense que lui aussi Il est sur la bonne En tout cas Il retrouve vraiment Un niveau qui lui correspond Je disais dans la DH Ce matin Échange avec Eden Hazard Mossala et Eden Hazard Le réel intéressé C'est des infos Qui viennent d'Angleterre C'est une période d'intox Avant ce genre De rencontre-là Tu t'es mis au tabloïd C'est de l'intox Un peu d'intox Très bien Pour parler d'un autre Gaucher Qui évolue en face C'est Griezmann On touche un mot Sur Carrasco Dans quelques instants Mais d'abord Griezmann Une seule fois décisif Depuis son retour Avec les Colchoneros C'était face à Milan Monté au jeu But décisif Il cherche encore La bonne carburation Il cherche Parce qu'il ne faut pas Oublier que son départ A fait beaucoup de bruit On a beaucoup parlé De son arrivée Dans le vestiaire du Barça Où il n'était pas du tout En terrain conquis Mais la manière Dans laquelle son départ A été mis en scène A l'époque Avec la fameuse décision Ça n'a pas plu Ça n'a pas plu à tout le monde Du côté de l'Atletico Donc de le voir revenir C'était un petit peu délicat Il y a Coquet Qui est un allié précieux Pour lui Mais ce but-là Ça peut être celui du déclic Celui qui l'a inscrit Contre la Cémilan Parce que là Ce week-end Ils n'ont pas joué Ça aussi Il faut le dire C'est un élément important L'Atletico comme le Real Ont demandé le report De leur match Vu la grande présence De sud-américains Dans leurs effectifs C'est bien que la Ligue L'ait accepté Je trouve Pour préserver aussi Le football de l'Espagnol Alors ça pourrait être généralisé Dans d'autres compétitions C'est ce qui risque Peut-être de se passer Vincenzo à l'avenir Nous en Belgique On a aussi utilisé Là c'est un cas particulier Parce que Pour attraper Les retards du Covid Au niveau de la Confédération Sud-américaine On joue trois matchs Par rassemblement Il y a quand même Beaucoup de clubs européens Impactés par ça Oui ok Mais je trouvais quand même Que le fait d'avoir Autant de sud-américains Dans leurs effectifs Leur octroyait quand même La possibilité Au moins de le demander Après que ce soit accordé Cette autre chose Mais moi je trouve pas ça Plus mal Pour en revenir à Griezmann Il y a une solide concurrence Joao Félix Qui revient bien Suarez Le meilleur buteur de l'équipe Correa aussi Donc il faut lui trouver une place Le Marc est en grande forme également Mais je trouve que L'Atletico Pour moi C'est déjà assez drôle De les avoir vus champions En 3-5-2 Ça marchait bien à ce moment là Dans quelle mesure Ça n'a pas fait maintenant Son temps Ce système là J'ai vraiment le sens En plus Il a changé beaucoup Beaucoup d'hommes Il n'y a que ça Vraiment sa défense à 3 Qui reste pratiquement la même Mais pour le reste Tous ses offensifs Même Carrasco Il a quand même été Moins déterminant sur le côté Il a changé pas mal de fois Ses pistons D'ailleurs Lioriente Ça ne marchait plus non plus Lioriente a aussi joué Dans le couloir droit Tout seul Ça ne fonctionnait pas vraiment Parce qu'ils sont attendus En Espagne aussi Lui il a besoin d'espace Et puis même Son secteur offensif Il a encore changé Je pense que Contre Milan Ils ont joué en 4-4-2 Exactement Voilà Ils ont joué en 4-4-2 Et je pense que Mais c'est difficile aussi Pour l'entraîneur De se dire J'ai été champion avec ce système Et maintenant je vais le jeter A la poubelle Mais ce qu'il y a C'est que les autres T'es en perpétuelle adaptation Et les autres Ils sont en train de s'adapter A ça Ses adversaires Et je trouve qu'ils étaient En fait avec les joueurs Qu'ils ont Créatifs Il n'y a pas beaucoup de créativité Dans cette équipe Ils ont un jeu très statique Selon moi Pour les avoir vus Plusieurs fois cette saison Et c'est un peu dommage Parce qu'ils ont un effectif De grande qualité Là où Simeon Avant pouvait se plaindre Et se dire Ok je suis un petit peu restreint Au niveau des choix Un peu court Mais maintenant il a presque Je ne vais pas dire Un nouveau boulot Mais il n'a jamais eu Autant de choix de riche Il a vraiment la possibilité De faire jouer son équipe Différemment Dans différents systèmes Avec différentes associations Et c'est presque Un problème pour lui Avec Carrasco aussi Qui a joué Comme piston Dans ce système à trois Qui a joué Comme deuxième attaquant Également depuis le début C'est l'un des indispensables C'est l'un des hommes de base De Diego Simeone C'est le troisième Plus gros tour de jeu De l'équipe Il n'y a que Oblak Et Liorente de l'autre côté Qui ont le plus joué Donc voilà maintenant On attend encore plus de lui Au niveau offensif Il faut qu'il soit encore Plus décisif C'est vraiment le cap Qu'il doit franchir Mais c'est vrai que Même si les joueurs changent L'Atletico restera toujours Une équipe pénible à jouer Une équipe qui marque Quand même relativement peu C'est 11 buts en 8 journées Mais qui encaisse peu aussi Il ne concède pas beaucoup de choses C'est 6 buts encaissés Ça demande depuis le début De la saison En championnat Donc toujours compliqué Avec l'Atletico C'est le cas aussi pour Liverpool J'ai regardé leur stat 6 buts encaissés seulement C'est la troisième Meilleure défense De première ligue Parce que Van Dijk Est de retour aussi Il y a eu énormément De blessés de l'ANR Que ce soit Van Dijk Matip Alexander Arnold Robertson Joe Gomez Et au milieu aussi C'était moins bien protégé C'était tout un ensemble Finalement l'année dernière Ils ont eu tellement de blessures C'était impossible Que ça se reproduise L'année suivante Mais on en arrive A un point Où plus tu as des équipes Comme ça Qui sont très fortes offensivement Et donc déséquilibrées volontairement Parce qu'elles ont plein D'atouts offensifs Qu'il faut un défenseur Deux défenseurs Dans l'équipe Qui soient juste exceptionnels L'exigence qu'on a vis-à-vis d'eux Aujourd'hui Je pense à Diaz par exemple À City Il est phénoménal Mais t'es obligé D'avoir des mecs comme ça Tellement que ton équipe Est exposée Donc voilà Un joueur lambda Un défenseur Un bon petit défenseur Pourrait jouer dans une équipe normale Quand elle est organisée En bloc bas Ces mecs-là Ils ont beaucoup de mérite À jouer dans ces équipes Et à être forts Vandek, Diaz, etc La dernière question Par rapport à cette affiche Et cette deux clubs-là Atletico, Liverpool C'est une rencontre Entre deux outsiders Pour le titre final Ou plus ? Outsiders Moi j'avais mis Liverpool Dans le carré Je pense quand tu m'avais posé La question en studio Je les avais mis dans le carré Dans le dernier carré Donc je vais rester fidèle à ça Je pense qu'ils seront là Très bien On attend avec impatience Cette rencontre-là On attend aussi Côté belge Un certain Alexis Salomakers Noir, Jaune, Rouge Et on reste dans le même groupe Avec LAC Milan Qui se déplace à Porto Milan Qui n'a pas encore réussi A gagner 0 sur 6 Malgré Des scénarios Qui étaient plutôt positifs Ceux face à Liverpool Rappelez-vous Face Aussi à l'Atletico Avec ce but litigieux Ce but, ce pénalty Contre les Milanais D'ailleurs Salomakers Sa prestation du week-end D'abord on analyse ça Titulaire Mais sorti après 45 minutes Parce qu'après 45 minutes Ils étaient menés LAC Milan Ils étaient menés 2-0 Ils se sont imposés 3-2 Donc pas besoin de vous faire un dessin Après c'était l'un des moins mauvais Il faut être honnête Il a quand même proposé des choses Dans son couloir Mais la première mi-temps A été très 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 compliquée Et Castillero Qui l'a remplacée A été vraiment dans son élément aussi Donc voilà Ça montre aussi Qu'il y a beaucoup de concurrence Au Milan Et c'est une équipe aussi Qui retrouve la Ligue des Champions Et ça Il ne faut pas l'oublier Elle est dans un groupe Qui est tellement relevé Avec des habitués Comme l'Atletico Comme Liverpool Que ce n'est pas étonnant De les voir comme ça en difficulté Donc ce serait important Face à Porto Dans cette double confrontation Qui arrive Pour en revenir à Salomon Kers C'est six fois titulaire En huit matchs de championnat Quand même Il a quand même réussi A gagner ses galons De titulaire Et puis deux fois titulaire En Ligue des Champions Aussi Il ne faut pas l'oublier Parce qu'on parle de Castillero Mais c'est lui le numéro un Dans ce 4-3-3 En tant qu'il est droit Avec Florenzi aussi Pour compléter le panorama C'est vrai Honnêtement Moi je trouve que c'est Pas une surprise Mais si vite Si haut Parce que Milan Ce n'est plus le Milan Qu'a joué la Ligue des Champions Régulièrement par le passé Mais ça reste quand même Une grosse affaire Une grosse équipe Et le voir s'imposer Finalement si vite Avec autant de culot A la fois quand on le connait On se dit que ce n'est pas anormal Mais quand tu le vois Revenir en équipe nationale Avec sa fougue Avec ses qualités Vraiment qu'il a développé là-bas Sa confiance Tu sens qu'il a encore passé un cap Pour moi c'est vraiment un joueur Du coup c'est logique Il l'est prolongé là Récemment il y a quelques jours Jusqu'en 2026 Oui ils l'ont protégé je pense Et ça a été bien mené aussi Par ses agents C'était le bon moment pour le faire Je pense pour sa revalorisation salariale Mais aussi parce que c'était légitime De le faire à ce moment-ci Pour lui c'était le meilleur moment Je trouve que c'est un joueur Qui a vraiment beaucoup de qualité Il ne restera pas S'il arrive à avoir la tête Sur les épaules Et à garder la tête Sur les épaules Pardon Et à avoir une progression Comme ça constante Il ne restera pas Mon Minant C'est vraiment un joueur Pour moi qui a quelque chose Qui va faire une grande carrière Je pense Mais il doit Je l'ai dit Il doit rester la tête Sur les épaules Et ça ça Il est sur terre aussi Parce que voilà Il n'est pas depuis Si longtemps que cela Non Et puis il a encore Le défaut de ses qualités On en a beaucoup parlé Quand il était chez les Diables Sur le précédent rassemblement Où il y a cette perte de balles Où il n'est pas forcément Très très bien placé Mais parce qu'il y a aussi Un regard biaisé Je trouve sur ce joueur là Parce qu'en Belgique On l'a découvert Au poste de latéral droit C'était Van de Azebrouk Qui l'avait lancé là Alors que c'est tous Sauf un défenseur finalement On en avait discuté Après le dernier main De les Diables Où contre l'Italie finalement On l'attendait peut-être Couloir droit Mais il a joué sous l'attaquant Parce que c'est d'abord Un joueur offensif en fait Tout simplement Ce n'est pas un défenseur C'est pour ça que Pioli le met Comme il est droit dans son système Et il est plein de créativité Moi je pense que c'est vraiment Un joueur Tu dois lui laisser Beaucoup La créativité Mais selon moi Je pense que l'Italie C'est parfait pour lui Pour justement le cadrer Vincenzo Et apprendre le métier Et apprendre son boulot Parce que voilà Parfois il peut être un peu Un peu foufou Un peu foufou Et parfois Voilà tu sais Il a une audace quand même Très naturelle Qui peut parfois lui jouer des tours Voilà Mais si on le cadre bien C'est un mec qui peut faire Une très 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 belle carrière Vraiment Vraiment Voilà donc pour Alexis Salomakers Il est déjà l'heure De passer À la belle histoire Et Jonathan va s'intéresser Au meilleur buteur actuel De la Ligue des Champions Il ne fallait pas être en retard Ouais tu me l'avais demandé Sébastien a l'air Ça a l'air de rien 5 buts quand même En Ligue des Champions Après j'ai vérifié Visiblement C'est toujours un de plus Qu'Alexandre Teklak Sur toute sa carrière professionnelle C'est 5 fois plus que Thomas Chattel En Ligue des Champions Personne n'a oublié Sa frappe victorieuse Quand il avait bien suivi Le tir de Vasilevski Sur le poteau Contre Sivasport Et j'avoue 5 buts Ça doit être tout ce que j'ai inscrit Durant ma carrière En comptant les entraînements La Playstation Et les buts dans le jardin À mon fils Plus sérieusement Revenons-en à Sébastien Allaire Pour vous donner un ordre d'idée Il n'y a que Manchester City Liverpool Et le Bayern Qui ont plus marqué Que le Néo International Ivoirien de 27 ans Sur les deux premières journées Alors Allaire C'est un parcours Avec 5 personnages Qu'on connait très très bien En Belgique Parce que dans la vie De Sébastien Allaire Il y a d'abord eu Suaïlo Maïté Vous vous souvenez de lui ? Ah oui très bien Tous les deux sont franciliens Tous les deux ont été formés À Auxerre Tous les deux se sont révélés Lors d'un euro 2017 Et d'un mondial Qui a suivi en 2011 Et tous les deux Ils ont explosé ailleurs Et c'est là Dans la vie de Sébastien Allaire Qu'il y a eu Basse d'aust Février 2015 Allaire début de son prêt De 6 mois à Utrecht Avec la manière Contre Dordrecht Il inscrit un cadre Divisi depuis un certain Badost Qui en a émis 4 Mais lui c'était en 2011 Alors forcément L'option d'achat Elle est vite levée Et Allaire se fait un nom En même temps qu'une réputation Aux Pays-Bas Qu'il quitte après 51 buts En deux saisons quand même Pour la Bundesliga Et dans la vie de Sébastien Allaire Il y a alors Benito Rahman Que vient faire Benito Rahman ici ? En 2017 Quand Allaire signé Allaire a une track francfort Il va tout exploser 33 buts en 77 apparitions Et quelle est sa victime favorite ? Le Fortuna Düsseldorf De Benito Rahman Il marque 4 buts En 3 rencontres Contre cette équipe là Direction ensuite West Ham Qui débourse pour lui 50 millions d'euros Et dans la vie de Sébastien Allaire Arrive alors un certain Kevin De Bruyne Parce qu'on n'oublie jamais Sa première fois N'est-ce pas Vincenzo ? Le baptême de l'attaquant En première ligue Reste gravé dans sa mémoire Une défaite 5-0 à domicile Contre City Où Kevin De Bruyne Se fendent une passissive traditionnelle De quoi donner le ton A son aventure anglaise Qui s'achève Quand l'Ajax Vient le chercher en janvier dernier Pour 22,5 millions d'euros Et arrive alors Dans la vie de Sébastien Allaire A gagné la fois dernière Pour la première fois C'est bien parce que C'est pas d'être le casse A jamais le premier Français Milieu de terrain Frappe de mule 5 buts en 92-93 Joueur de l'Olympique de Marseille Oui j'avais dit l'OM Parti à l'Atalanta Bergam Il a joué à Montpellier Il a joué à Strasbourg Montpellier, Franck Sausset Honnêtement je l'ai eu Mais trop tard Plus vif d'esprit Plus jeune Espagnol Monaco 2003-2004 9 buts en 2003-2004 Allez Finlandais Ajax Amsterdam Litmanen Ça c'était facile Allez Brésilien FC Porto 99-2000 C'est ça Allez pour finir Le record de but inscrit En une seule édition C'est combien ? 10-17 Non Ouais Cristiano Ronaldo En 2013-2014 C'est la Manita là C'est la Manita 5-0 Je dois passer en dessous de la table Allez Reproçon entre toi Parce que c'est l'heure du débat Le débat On est quasiment à la fin de l'émission Avec cette question-ci Vous allez la découvrir Choisis ton camp On apprend dans la défaite Aussi Alex Oui oui mais j'ai l'habitude Moi je ne participe plus A ces compétitions La question du jour Cristiano Ronaldo CR7 Peut-il hisser Manchester United Au rang de favori De cette Ligue des Champions Et on commence avec Le clan du Non Alex C'était clac une minute Alors non A 36 ans Non parce que Je pense que sa forme N'est pas Au mieux évidemment Avec les années qui passent Mais aussi le fait Qu'aujourd'hui L'équipe qui est autour de lui Ne va pas lui permettre De pouvoir De pouvoir faire la différence Parce qu'il en a besoin Il s'est transformé Délié en buteur La mutation a été en marche Déjà depuis pas mal d'années Avec la Juve Ces trois années Finalement passées là-bas On ne peut pas considérer Que ce soit une réussite Il était arrivé Pour gagner la Ligue des Champions Il n'est pas parvenu Avec son équipe Certes il a gagné Une modeste coupe d'Italie L'année dernière Avec en qualifiant la Juve Même s'il a été Meilleur buteur Tout juste Pour la Ligue des Champions C'était vraiment La dernière place accessible Je ne crois pas qu'aujourd'hui On puisse parler D'une Ronaldo-dépendance Comme elle a été Par le passé Tout simplement Parce que ça reste Un joueur exceptionnel Formidable Mais qui avec les années 10 secondes Éprouve de plus en plus De difficultés Et en plus avec un entraîneur Qui selon moi N'est pas capable encore A son âge De pouvoir gérer Autant de stars Dans une équipe Et parce que Manu Aujourd'hui C'est une nouvelle équipe Merci Alex Voilà pour les arguments D'Alex Tecnac A cette question là Cristiano Ronaldo Peut-il hisser Manchester United Doran de favori De la compétition C'est un grand oui Pour Jonathan Lange Mais oui Trois fois oui Pour le passé Le présent et le futur A déjà le passé Une simple question De mathématiques Une équipe qui s'avance Avec dans ses rangs Le meilleur buteur De l'histoire de la compétition Le joueur qui compte Le plus de matchs en C1 C'est 178 apparitions 178 Pour 136 buts Elle est forcément bonifiée Elle passe d'office Durant d'outsider A celui de prétendant Le présent Ronaldo sent le but Comme personne d'autre Ou presque Parce qu'il a du flair Pour remporter sa 6ème Ligue des champions Il valait mieux quitter la Juve Et quoi de mieux Que de revenir là Où il a remporté Sa première coupe Aux grandes oreilles Et le futur dans tout cela Simple Basique Il a pris le train En marche à Manchester United Il doit encore trouver ses marques Sa place dans ce collectif Qui est d'abord Une somme d'individualité Alors oui Sa complicité avec Bruno Fernandes Pogba Sancho Rashford Greenwood Et tous les autres Doient encore être affinés Mais il en est déjà A 5 buts en 8 matchs Dont 2 en Ligue des champions Et le dernier date Il a permis à Manchester United De s'imposer contre Villarreal Ouais c'est bien dit aussi Ouais c'est bien dit Moi je ne suis pas convaincu Ronaldo Moi non plus C'est un beau travail Quand même de la part de John Parce qu'il aurait Souhaité répondre non En toute honnêteté aussi Ouais ouais C'était plus difficile De le défendre Que de l'attaquer Voilà Donnez-nous aussi Vos arguments N'hésitez pas à partager Vos avis concernant Cristiano Ronaldo Et tous les autres thèmes Abordés évidemment Dans ce Champions Club On les lit On les entend forcément En attendant Manchester United Doient déjà aller gagner Puisqu'ils avaient perdu Lors de la première rencontre Face au Young Boys de Berne Défaite aussi ce week-end Face à Leicester Et un sublime but de Tillemans Tillemans Allez on termine avec Les pronos Les pronos Oui et lors du deuxième épisode Karamba encore raté Pour Thomas Chattel 0 sur 4 John 0 sur 4 Et moi même 0 sur 4 Donc voilà Donc faites le contraire De ce qu'on dit C'était pas terrible Non non Faites ce que je vais dire Les pronos pics Vous connaissez l'adresse Vous surfez Vous participez Il y a des magnifiques prix Et cadeaux A gagner concernant Cette Ligue des Champions Deux petits pronos pour le mardi Avec Bruges Manchester City C'est 1x2 Alex Bruges City Bruges City Eh bien 2 2 2 Tout le monde est d'accord Et puis Atlético Liverpool 1 1 Et je vais dire X Deux rencontres Mercredi Et là j'ai été un petit peu cherché Un petit peu gratté Parce que sinon c'est trop simple Salzbourg Wolfsbourg 1 1 X pour ma part Et on termine avec L'intéressant Young Boys Villareal X Ah X partage donc Entre les Suisses Et les Espagnols Pas mieux X X Et moi je dis Victoire du sous-marin jaune Villareal On corrige tout ça Pour la prochaine émission Je crois que c'est 4 sur 4 pour moi Lors de l'épisode 4 On verra 4 sur 4 pour Alex Teclaque Point d'interrogation Pas sûr En attendant Merci Alex Tu reviens quand tu veux Tu connais l'adresse Tu connais la maison Tu es toujours le bienvenu Tu es ici chez toi Merci d'avoir favorisé ma venue Avec grand plaisir Merci aussi à John A bientôt A la prochaine Donc mardi, mercredi 18h15 Mardi pour le Multilive 20h15 Mercredi Toujours pour le Multilive Sur Pix Plus Sport A bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501